RBS 91.9 Pour annoncer sur RBS Contactez-nous à pub.radiorbs.com C'est bien frappé, c'est rentrant, c'est dévié Le but de Racing, l'ouverture de score Elle est signée Gérard Gérard Lienard Le but de Lienard La trappe et le but Planète Racing Planète Racing L'émission 100% Racing Il est 21h02 au stade de la maison Et partout en France, bonsoir Et bienvenue dans l'émission Planète Racing L'émission 100% Racing Club de Strasbourg Nous sommes en direct comme tous les mardis 21h, 22h pour la je crois La 240ème émission Ce soir, voilà, comme d'habitude En direct de la place Cléber, il fait un peu frisqué Mais c'est pas mal, il est comme un apposanteur Je sais pas, un sentiment De marché de Noël qui arrive, là, c'est bizarre Le sapin est peut-être en route déjà, mais non, on sait rien En tout cas, voilà, on est Le deuxième sapin Le deuxième sapin, effectivement C'est une bonne blague quand même Mais c'est pas grave, ça peut arriver C'est un complot des messins Peut-être, on sait pas En tout cas, on sent que l'équipe Ce soir est plutôt en forme Et c'est normal puisque notre Racing Club de Strasbourg S'est imposé pour la première fois A l'extérieur en Ligue 1 Depuis 10 ans, ça faisait longtemps Le temps passe tellement vite Mais voilà, c'est pas grave Les chiffres sont les chiffres Et c'est pas si important que ça Mais en tout cas, on est très heureux que le Racing s'est imposé Du côté de Nice On l'avait dit un peu la semaine dernière On le sentait qu'il y avait un coup à faire On sentait cette équipe niçoise Qui était un peu fébrile Et on l'a bien senti, surtout pendant le match Mais que de stress Et mais quel exploit Héroïque C'est Strasbourgeois qui surtout Ont joué pratiquement une demi-heure A 10 contre 11 On va y revenir, bien sûr Et puis surtout, on parlait club ce soir Et vous êtes nombreux à nous avoir envoyé Vos questions, notamment par message privé N'hésitez pas à continuer A le faire Des questions, voilà Sur plein de choses Pourquoi on joue en bleu ? Ça vous verrez, on cherchera Mais on a surtout le plaisir d'avoir ce soir Notre invité Romain Giraud Le directeur général du Racing Club de Strasbourg Bonsoir Romain Bonsoir à tout le monde Merci d'avoir accepté notre invitation Ok, bon merci Ça nous fait très plaisir de te revoir Parce que On t'a connu On t'est venu pratiquement assez rapidement Après ton arrivée au Racing Club de Strasbourg T'étais tout jeune Tu venais d'arriver Marquillère t'avais choisi Un peu comme voilà Et t'as grandi Et comme disait Thierry Lauré Aujourd'hui dans les journaux T'as un peu passé le bac en un an A la place de passer trois Puisque le tremplin est monté Ma question est très simple Est-ce que quand t'es arrivé à ce moment-là Quand t'étais venu nous voir On en avait parlé un petit peu de la suite Comment tu vois le Racing dans quelques années Mais est-ce que tu pensais vraiment Qu'on en serait là aujourd'hui ? Je suis encore jeune J'ai 31 ans Bah nous aussi Ouais ouais En 22 Ah d'accord Il n'y a plus jeune Il n'y a plus jeune Non alors effectivement Merci déjà de m'inviter Sur plaisir à venir ici Ça me rappelle toujours des bons moments Et puis on a toujours Ça a toujours porté chance de venir ici Donc voilà J'espère que ça nous portera chance Cette saison pour le maintien Pour répondre à la question Passer le bac en un an J'ai eu mon bac en 2005 Mais ça remonte un petit peu maintenant Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que c'est un vrai accélérateur C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas forcément A monter aussi vite On ne s'attendait pas forcément A être aussi rapidement en Ligue 1 Et on en est fiers On est très heureux On a travaillé pour aussi Parce qu'il y a toujours une part de chance Mais il y a aussi beaucoup de travail derrière Et ça vous le savez Et puis il y a eu le sportif Qui nous a donné On va dire la joie de monter en Ligue 1 Mais il y a eu un gros travail aussi fait dans les bureaux Et ça c'est une vraie jouissance Et en tout cas on en est fiers Et on va poursuivre l'aventure En tout cas le plus longtemps possible Romain pour le présenter C'est le directeur général du Racing Club de Strasbourg Il y a Marc Heller le président Mais Romain comme on disait un petit peu C'est le directeur de cette start-up Racing Club de Strasbourg Je sais que Marc Heller aime bien cette expression Parce que c'est une petite entité Un peu un couteau suisse Parce que chacun forcément Quand on a une petite structure comme ça Chacun doit savoir un peu tout faire Vous avez dû grandir très rapidement Alors je ne dirais pas jusqu'à dire Qu'on est dans la Silicon Valley Du Racing Club de Strasbourg Et de la Vallée du Rhin Mais c'est vrai que c'est vraiment Une petite entreprise Et qui a dû s'adapter A cette montée en puissance de l'équipe Il a fallu se structurer très clairement Alors aujourd'hui C'est vrai que le président fait souvent Ce parallèle entre une start-up Et le mode de fonctionnement On se doit en Ligue 1 Et très clairement D'être de plus en plus spécialiste Donc on doit faire appel A plus en plus de spécialistes La Ligue 1 a une exigence sur le terrain Mais elle l'a aussi dans l'organisation Et on le voit très clairement Par exemple sur un match comme Marseille Comme la semaine dernière Où l'organisation de ce match Elle a été au-delà du nombre de personnes Puisque les guichets fermés On va dire en toute modestie Qu'on en avait déjà fait en national Mais ça implique Il y a beaucoup plus de médias Beaucoup plus d'intérêts autour du match Des supporters adverses Beaucoup plus de caleçons aussi Des caleçons surtout On n'en parlera pas On va dire que la blague était à faire Mais en tout cas Ce qui est clair C'est qu'il y a beaucoup plus de travail Et il faut être surtout Beaucoup plus précis Dans ce que l'on fait Par exemple sur un match Comme Marseille Ça représente combien de salariés Ou combien de personnes Qui travaillent pour Marseille On avait 700 personnes Plus de 700 personnes Avec la sécurité Que ce soit hôtesse La restauration La restauration Hôtesse Sécurité Etc Donc on avait 700 personnes Le jour J Et nous on est dans les bureaux Hors effectifs joueurs Effectivement On est à peu près une vingtaine De salariés Club Donc c'est une vingtaine De salariés club Qui font tourner Effectivement Notamment l'organisation des matchs Voilà Donc C'est du travail En tout cas On en est fiers de le faire Mais c'est beaucoup de travail Et ce qui est sûr Par rapport aux années CFA Au national Le club a grandi A su se structurer aussi On devra dans les années futures Forcément encore embaucher Et encore structurer le club Administrativement parlant Mais en tout cas Aujourd'hui On est prêt à affronter la Ligue 1 On y a commencé On l'a bien fait Et on va continuer Tu parlais de travail Quels ont été Les grands changements Parce que vous aviez Deux versions de budget La version Ligue 2 La version Ligue 1 Quels ont été Les grands changements De l'intersaison Alors les changements On va dire Qu'il y a eu Énormément de travaux Le club a investi Quasiment Plus de 2 millions Dans les travaux Alors ces travaux Ont été quoi Ont été effectivement Se mettre aux normes De la licence club Donc on avait Quelques prérogatives Extrêmement importantes A mettre en place Il y avait aussi Enfin il y a eu Également des écrans géants Il y a eu Une boutique officielle Il y a eu un salon VIP Le village supplémentaire On a refait aussi L'ensemble des espaces Des espaces joueurs On a Beaucoup de cosmétiques Un petit peu aussi Parce que le stade Était un peu vieillissant Donc il a fallu Mettre un peu de cosmétiques On a fait des séparations Pour la zone arbitre Enfin voilà Il y a eu tout cela Ça représentait Quasiment 2 millions de travaux Ça représentait Beaucoup beaucoup de temps Beaucoup d'investissements Financiers du club Voilà Ça a été un des gros Gros chantiers de l'été Au-delà du chantier joueur Où effectivement Il y a eu quasiment 11 arrivées Une bonne moitié de départ Donc ça a été Voilà Ça a été un été Très riche Mais voilà On sait que Si on réussit bien notre été 70% de la saison Est faite Donc il a fallu bien réussir Notre été Je crois que ça a été le cas On a été fiers Et très contents Beaucoup de salariés On finit On va dire Assez L'estimé Assez fatigués Mais fiers D'avoir fait du travail Enfin fiers D'avoir effectivement Accompli Un travail Qui était nécessaire Et puis dans une dynamique positive Donc c'est toujours plus simple D'être dans ce sens là On sait peut-être un jour Le club va redescendre Et en tout cas On le souhaite pas Et on fait tout pour Que ça n'arrive pas Mais ça peut arriver Il faut le savoir Et c'est sûr que cette dynamique là Elle est beaucoup plus compliquée A gérer Quand vous êtes dans une dynamique positive Vous montez Il y a Voilà On l'a dit tout à l'heure Avant l'émission On avait plus de 16 000 abonnés Record historique du club Donc 16 000 abonnés C'est aussi Je vais pas dire 16 000 problèmes Parce que c'est pas ça Mais 16 000 questions Ça peut arriver Voilà C'est des questions Des problèmes etc Donc il a fallu aussi se structurer Parce que Le club n'avait jamais connu ça Le club n'avait jamais connu aussi Autant de VIP Autant d'attrait du monde économique Le monde économique nous a suivis Et nous suit énormément Et ça c'est vrai Qu'il a fallu aussi gérer Cette demande très très forte Du monde économique C'est pour ça d'ailleurs Qu'on a mis en place Des nouveaux salons Qu'on a essayé de vraiment animer Notre réseau de partenaires Très fortement Donc tout ça voilà C'est du travail de l'ombre Mais du travail qui est fait Quotidiennement Qui est fait Pour justement Accroître les recettes du club Voilà Et c'est en tout cas Ce que les gens ont pu faire Enfin nos saris ont pu faire Je pense qu'il faut les saluer C'est tout ça Parce que c'est des gens Je sais que par exemple Le pauvre Davy C'est sur celui qu'on tombe Quand on appelle À cause de la billetterie Et de la boutique Et des abonnements Et tout ça pendant l'été C'est un petit peu Et il faut le saluer Parce qu'il a beaucoup de patience aussi Et j'imagine que des questions Il a dû en avoir Mais 50 000 Et parfois 25 000 fois la même Pourquoi je ne l'ai pas encore eu Quand est-ce que Enfin voilà On les a vus Le pauvre On a essayé du relier aussi Les demandes Parce qu'on a fait un peu Standard téléphonique Pour le club aussi Parce qu'il y a des nombres de questions Mais il faut les saluer Enfin je veux dire Vous n'êtes pas nombreux Il n'y a pas 500 personnes Il n'y a pas une armée derrière Qui est là C'est chacun Qui a une tâche bien précise à faire Il faut que ça Ce qui est sûr en tout cas C'est qu'on n'est pas forcément Très nombreux Mais on doit Et on se doit Obligatoirement de répondre À nos clients Et à nos spectateurs C'est en tout cas Une exigence Qui est fondamentale On a essayé de faire vraiment Au mieux cet été Je crois qu'il y a eu Beaucoup de satisfaction Peut-être un peu de mécontentement Mais on n'a pas pu forcément Satisfaire tout le monde Mais on a pris la mesure aussi Avant l'été On a pris la mesure De ce qui pouvait nous arriver C'est-à-dire Un vrai tsunami Une montée en Ligue 1 C'est une vraie vague Qui s'abat sur vous Et une vague très positive En tout cas Mais en tout cas Elle est réelle Et qui vous emporte Et il faut Il faut s'y préparer Alors on n'est plus S'y préparer un peu en amont Parce qu'on n'a pas découvert Fin mai Qu'on allait forcément Potentiellement monter en Ligue 1 Donc c'était déjà un peu C'était anticipé Mais c'est vrai que L'ampleur un peu Et l'engouement Qu'il y a eu autour du club Nous a pas forcément surpris Mais en tout cas On l'avait pas mesuré aussi fort Et ça a été une agréable surprise Mais c'est vrai que voilà Comme on le disait Un petit peu avant Il faut saluer le travail Énorme Qui a été fait Par l'ensemble des salariés du club Ça il faut pas le négliger C'est des gens Qui ont donné Beaucoup beaucoup de leur temps Et qui ont pas compté Et qui comptent d'ailleurs toujours pas Et qui s'investissent au quotidien C'est des gens qui vivent Qui mangent Qui racinent Qui dorment racinent Et ces gens là Il faut les respecter Il faut les considérer Et en tout cas Ils font tout Pour satisfaire la clientèle Alors c'est vrai que Voilà On peut toujours faire mieux Et on est sans cesse À essayer de trouver Des pistes d'amélioration Parce que le parcours client Est extrêmement important Voilà Un spectateur qui vient Un abonné de longue date Ou un spectateur qui vient Juste pour un match Il faut qu'il sorte de ce match là En ayant le sentiment Qu'on gagne qu'on perde Parce que ça c'est une chose Qu'on ne maîtrise pas forcément Oui Mais il faut qu'il y ait le sentiment D'avoir passé un bon moment Voilà Qu'il y ait le sentiment de dire Bon bah ouais C'est vrai que On a peut-être gagné 3-0 Donc c'est super On a peut-être perdu 3-0 Mais en tout cas On a passé un super moment Et ça c'est hyper important C'est hyper important D'avoir ce retour satisfaction Alors On a souvent l'impression Que les gens râlent beaucoup Mais à tort Parce que C'est souvent une minorité Qui d'ailleurs La minorité visible C'est ce qu'on entend Mais on a aussi Et ça c'est très agréable Extrêmement de retour positif Voilà Sur la family zone Sur effectivement La qualité d'accueil Qui est en train de s'améliorer Sur les différentes prestations Qu'on peut offrir A nos spectateurs Voilà Les abonnés confort Les abonnés premium Etc Donc tout ça C'est positif C'est en route C'est pas mal de nouveautés Le club n'avait jamais forcément Fait ce niveau Enfin en tout cas N'avait pas forcément Eu ce niveau d'exigence Pour nos spectateurs Voilà Il y a un service après-vente Il n'y avait jamais de service après-vente Au club Le sort de match Aujourd'hui Il y a trois guichets De service après-vente Voilà Donc vous avez un guichet Vous venez Vous avez un problème Vous n'avez pas rentré Ça bip rouge J'en sais rien Vous allez au service après-vente On vous renseigne On met les moyens Pour y arriver Etc Alors On n'a pas tout fait On n'est pas encore arrivé au bout Loin de là Mais en tout cas Le chemin est tracé Il y a encore une liste De choses à faire On imagine Non mais il y a un petit sujet Juste important Et je laisse la parler après-vento C'est vrai qu'il y a aussi Un élément Tu disais Le racing peut toujours Potentiellement descendre On le sait Sportif on ne le génère pas Mais vous avez aussi Pris peut-être des solutions Sur un sujet Où c'était plutôt du temporaire Comme la salle de presse par exemple Où vous n'avez pas fait Des gros investissements Sur le dur Mais c'est modulable Et si à un moment donné Malheureusement On n'en a pas besoin Ça peut s'enlever plus facilement Et un symbole fort Moi j'avais envie de dire De ce retour du racing C'est votre retour Sous la tribune ouest Alors vous étiez tout petit Alors par hasard Je suis passé par là un jour Et vous étiez en plein travaux Vous étiez tout petit Et là Vous êtes en train de retrouver J'ai envie de dire Le président en train de retrouver son bureau Et je ne sais pas Moi c'est un symbole fort C'est à dire que le racing A retrouvé sa place Peut-être en Ligue 1 Mais dans son stade Il a retrouvé sa place aussi Ouais ouais C'est sûr que On évoquait tout à l'heure Le fait qu'on soit Un peu sous format start-up Mais on a besoin de place Et de monde Donc il y a eu Ah bah là vous étiez C'est 5 par bureau Donc il a fallu On peut une space Mais plutôt Il a fallu retrouver Les bureaux que le club avait D'antan Et c'est vrai que ça aussi Ça a amené un peu plus De confort et de satisfaction Aux salariés Mais au-delà de ça Alors les préfabriqués De la salle de presse De la salle de musculation Etc Sont plus liés au fait Que le stade aujourd'hui N'apporte pas Les solutions adéquates Donc voilà Il y a de la modularité Ça implique effectivement Sûrement Un caractère temporaire Pour aller où ? Pour aller peut-être Vers Un stade rénové Peut-être pour aller Vers quelque chose de Parce que Très clairement Le stade ne répond plus Forcément aux besoins Du monde pro Et de la Ligue 1 Donc on essaye de faire Un peu de cosmétique On essaye effectivement D'amener déjà Ce qui est obligatoire Parce que Une zone mixte Ou une salle de presse C'est obligatoire Le passage de joueur Donc on essaye Le stade date de 1986 En 1986 il n'y avait pas forcément tout Tout n'était pas forcément dimensionné Comme l'exige aujourd'hui la LFP Donc on met un peu de cosmétique En attendant des temps meilleurs Vous avez trouvé des bonnes idées je trouve Est-ce que le Racing aura 100% des droits télé Cette année Ou est-ce que ça va venir Dans les années à venir Le Racing n'aura pas 100% cette année Mais s'il se maintient Aura tant et tant de Alors la règle effectivement En Ligue 1 Il faut avoir 7000 points sur 10 000 Donc quand vous atteignez 7000 points Vous avez 100% de la licence club Et donc ça vous donne effectivement Notamment droit aux droits télé supplémentaires Donc nous le club On a eu 7150 points Voilà Donc on a la licence club pour cette année Il a fallu un peu aller la chercher Parce qu'on n'est pas forcément tous les points C'est fou quand même ça C'est un combat Il a fallu faire un petit job Il a fallu aller chercher des points supplémentaires Tout à fait Et comment vous avez fait du coup Pour aller chercher ces points C'est quoi c'est Par exemple la zone d'échauffement Préparer une zone d'échauffement autour du terrain On a vu que ça a été fait Les écrans géants par exemple Alors les écrans géants ça ramène les points D'accord Effectivement on ne l'a pas fait pour ça Nous on a eu une vraie volonté On avait une vraie volonté D'avoir des écrans géants Mais c'est sûr que ça a compté Dans le choix Aujourd'hui on n'avait pas Si on restait tel quel On n'avait pas la licence club Donc il a fallu faire un peu des choix Donc le choix des écrans géants En était un Et puis il y a eu des aménagements Comme dans la tribune de presse On a amené Si vous y allez un peu de temps en temps Vous verrez qu'on a amené Un peu plus de confort Et ça c'est aussi Ça a des points supplémentaires Voilà on a amené aussi Aux postes commentateurs télé Des postes supplémentaires Enfin etc Donc il a fallu chercher un peu Quelques points L'audit doit être drôle quand même Parce que le listing doit être long Et c'est assez fastidieux Ouais c'est assez fastidieux On y a passé beaucoup de temps Et surtout avec une Voilà une On va dire un enjeu Qui est énorme Parce que ça peut représenter Quasiment 30% du budget Donc forcément ça Ouais ça Il y a un enjeu derrière La licence club Elle est assez importante Et en tout cas on a fait le job Puisqu'on l'a eu Alors on l'a eu de peu Mais en tout cas on l'a eu Je crois qu'on doit être L'un des clubs Qui a eu le moins de points Mais bon en tout cas L'essentiel est là L'essentiel est de l'avoir On sait aussi qu'on On est face à des clubs Qui ont des stades rénovés Des stades neufs Ce qui n'est pas le cas C'est pas la même catégorie C'est pas le cas chez nous Donc voilà Tout simplement Anto ? Tu parlais des abonnements A l'intersaison En vue de l'engouement Est-ce qu'à un moment La question s'est posée De se dire On va avoir 27 500 abonnés Cette saison Et peut-être mettre Comme un fac de Mexine Un numerus clausus De se dire On fait 15 000 abonnés Maximum Et pas un de plus Ouais alors On s'est vraiment posé la question Quand on a vu le départ On s'est dit Ouh là là Il se passe quelque chose Et c'est vrai Qu'il s'est passé Effectivement Il s'est passé Effectivement Ce qu'on Ce qu'on attendait pas Ouais Ce qu'on attendait pas Et c'est très positif Ce qui s'est passé Donc c'est super Donc pour répondre A la question Non on a pas mis Num numerus clausus La campagne par contre Devait durer Jusqu'au 31 août Et puis on l'a interrompu Je crois La veille du premier match À domicile Parce qu'on arrivait déjà À un niveau Extrêmement satisfaisant D'abonnés Et on aurait pu Continuer à aller plus loin Il y a eu le choix De voilà De Puis bon Pour être honnête aussi Il y avait plus une demande Très forte au moment On l'a arrêté Donc peut-être qu'on aurait eu Encore une centaine Ou deux cents Abonnements supplémentaires Ça n'a pas été le cas On ne l'a pas senti Le besoin de continuer Forcément Et voilà Alors on s'imagine un petit peu Le casse-tête Que vous devez avoir maintenant Notamment sur les gros matchs Parce que Notamment au niveau De la billetterie Vous avez trouvé des solutions Avec ces fameux Packs de plusieurs matchs Les offres faites aussi Aux abonnés Pour un peu les remercier Ça n'a pas dû être simple Parce qu'on imagine Que là Les solutions Elles sont Nombreux sur le papier Mais en réalité C'est quand même Très bloqué Il y a tous les partenaires Aussi qui ont des places Forcément pour le grand public C'est compliqué Enfin C'est un petit peu la minorité Qui râlera peut-être maintenant En disant Je ne vais pas au-de-billet Ce qui est sûr C'est qu'on a voulu Stratégiquement Un vrai choix politique Du club Qui a été de récompenser Ses abonnés Voilà C'est un choix Certains l'ont décrit C'est ce qu'on a répondu aux gens Voilà D'autres Certains l'ont décrit D'autres nous ont remercier Le choix était de dire C'est très simple On a des matchs de gala Des matchs que tout le monde attend Des matchs Où ceux qui étaient là Face à Raon l'étape Ceux qui étaient là Face à Chambly Ceux qui étaient là Lorsqu'on s'est déplacé A Jura Sud Et qu'il neigeait Un mercredi soir Voilà Ces gens là aussi On avait envie de les remercier Alors On a fait une campagne d'abonnement Où on a Voilà On a d'une façon ou d'une autre Essayer de les remercier Et puis il y a aussi On reçoit le PSG On a envie aussi Que ces gens là Ils puissent faire profiter Leurs compagnons Leurs femmes Leurs mères Etc Et donc Il y a eu un choix De dire On privilégie d'abord Les abonnés C'est eux qui ont le droit Un droit de priorité Sur l'achat des places Sur les matchs de gala Et après S'il en reste Les gens Effectivement Le grand public Pourra acheter des places Lambda Donc c'est aussi un choix On l'assume pleinement Et je crois qu'il y a eu Un vrai travail de fait Sur la billetterie Si on arrive à des chiffres Aussi importants Et si on arrive Voilà Sur Angers On a de grandes chances D'être à guichet fermé Sur le match d'Angers C'est une info Donc c'est aussi Parce qu'il y a eu Un vrai travail de fond Avec les équipes De Clément Calvez De Devine Notamment Un vrai vrai travail de fond Qui a pu être mené Par les équipes du club Et ce travail paie Il paie parce que On parle d'Angers Demain On sera sûrement Autour des 15 000 15-16 000 Pour un mercredi soir En Coupe de la Ligue A 21h A 21h C'est extrêmement positif Voilà Et puis On est sur des affluences Alors Pas sûr qu'on soit comme ça Toute l'année Mais sur des affluences On est On a une moyenne Quasiment de 24 000 C'est des choses Que le club N'a jamais connues Donc En toute modestie Il faut le dire très humblement On en est fiers Mais c'est aussi Parce qu'il y a eu Un vrai travail Parce que La billetterie Elle est simple Et compliquée Vous pouvez Si je ne suis pas Juste Bon on vend des billets C'est tant d'euros Non Il y a effectivement Un découpage Qui est important Il y a des foyers Il y a une stratégie Commerciale Qui est derrière Pour essayer de satisfaire Le plus grand nombre Et donc Pour en finir Sur le sujet De la billetterie On a On a je crois Pour le moment En tout cas Réussi Notre pari En tout cas Notre Ligue 1 On l'a réussi C'est sûr Qu'on n'arrivera pas A satisfaire 100% des gens Ça c'est sûr Mais le plus important C'est de satisfaire aussi Et surtout les gens Qui sont là Depuis un moment Et qui continueront Et qui continueront D'être là Et ça c'est important Pour nous PSG Il y aura peut-être Encore quelques places Pour le grand public Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ça va être compliqué Je ne peux pas vous dire Si on en mettra encore En vente ou pas Je sais qu'il en reste très peu A l'heure où on se parle Il en reste très très peu Voilà Maintenant Est-ce qu'on va réussir À en dégager quelques-unes Je ne suis pas certain Je pense que tout partira avant Alex J'avais une question Par rapport justement Aux fortes influences Ce qui s'est passé Par exemple à Amiens Avec la barrière Est-ce que vous avez bien Fait des barrières ? Non non Ah non C'est pas ça la question Mais ça y rejoint Ah oui attention Est-ce que ça remet en cause Tous les travaux Qu'ont été faits C'est-à-dire que Quand les travaux ont été faits C'était pour je ne sais pas Sécuriser telle ou telle chose Est-ce qu'on s'était dit Dès le départ C'était pour des matchs Qui seraient régulièrement Guichet fermé Ou est-ce que ce serait Pour une méno Trois quarts pleines seulement Alors c'est sûr Que on se doutait bien Qu'on allait faire Des guichets fermés Pour être honnête Quand on voyait En Ligue 2 l'engouement Et quand on savait Effectivement Qu'on était capable De faire des guichets fermés En national On se doute bien Qu'en Ligue 1 On allait en faire Donc c'est vrai Qu'on a dimensionné Un certain nombre de choses Où effectivement On s'attendait Alors notamment On peut parler De la barrière du COP Voilà notamment Ça tombe bien Parce qu'on est en dessous Non mais c'est C'est Toi t'es en haut C'est une vraie question Parce que vous avez Plus de 4000 personnes Qui sont dans Cette partie haute De la tribune ouest Avec effectivement Une barrière Qui peut sembler fragile Alors On l'a fait vérifier On l'a fait On l'a fait expertiser Il n'y a pas de problème Voilà donc Pour répondre à la question On a dimensionné Notre 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 Ça Notre 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 Traveille Peut-être qu'on aurait rempli plus grand Pute-être qu'on aurait rempli plus grand Peut-être que si on avait eu une famille zone plus grande Sûrement rempli Pas highlighting Mais à la fois je crois que Que Mais il faut, la politique de la pénurie, elle a aussi des bienfaits. C'est-à-dire que le billet du match a une vraie valeur. Et ça, c'est vrai que beaucoup de gens avaient peut-être tendance aussi à l'oublier ou à le dévaloriser. Mais non, aujourd'hui, un billet de match, ça a une vraie valeur. C'est quelque chose qui compte et en tout cas, voilà. C'est un spectacle. Il y a quelque chose derrière, il y a des prestations, etc. La petite nouveauté qu'on a vue aussi pendant l'intersaison, comme on l'a dit avant, vous n'avez pas chômé. Mais ça s'est fait sur les derniers jours et c'est sorti de terre en quelques heures. C'était notamment la boutique. Et là, notamment avec notre ami Benoît, vous avez beaucoup travaillé avec un nouveau partenaire qui est Intersport. Et il y avait un besoin vraiment d'avoir un espace comme ça dédié pour les supporters. À l'époque, on sait que c'était un peu, on aurait été reflambé les merguez, on va dire ça comme ça, illustré. Mais voilà, ça gardait un peu le côté chaleureux et amateur. Là, vous avez vraiment un espace commercial que vous avez mis à disposition avec Intersport qui est conséquent. Le club progresse, le club grandit sportivement et forcément, il faut progresser à tous les niveaux. Donc, la boutique fait partie de ses indispensables, de ses inconditionnels. Il faut avoir une boutique, il y a des gens qui attendaient ça, nos spectateurs attendaient cela. Tout le monde voulait un espace abrité, couvert pour aller récupérer, acheter son maillot, son écharpe, etc. Donc, ça nous semblait légitime. Si le club n'était pas monté en Ligue 1, on l'aurait tout de même fait, puisqu'on est reparti de tout en bas. Le stade n'avait pas d'emplacement ou d'endroit pour avoir une boutique. Il a fallu aussi un peu se creuser la tête parce que... C'est bien trouvé, moi, je trouve que c'est bien trouvé. Il a fallu trouver le bon endroit, il a fallu pas trop grand, pas trop petit. Il y avait des contraintes de sécurité extrêmement importantes. Donc, je peux vous dire que ça a aussi été un travail fastidieux parce qu'il y a eu beaucoup de jobs de fait. Et la boutique, ça répond à un besoin. On en est fiers aussi. On est très contents de l'avoir fait. Et on est très contents d'avoir trouvé des professionnels comme Intersport pour nous aider dans cette démarche-là. C'est important pour nous aussi d'être accompagnés. Justement, c'était un choix vraiment d'être accompagnés. Oui, c'est un choix parce que je crois que c'est un travail de professionnels. Et le club, on aurait pu dire, voilà, on internalise. On débauche quelqu'un d'une entreprise. Et puis, on le travaille. Mais je crois que le choix a été de faire confiance à des professionnels. Il y a des gens qui connaissent ce métier-là. Et qui ne viennent pas tout seuls non plus. Il y a du monde derrière. Oui, tout à fait. Et puis, il faut se développer. Le merchandising est très important. Donc, si on peut se développer, c'est important pour nous. Et en tout cas, la boutique, j'espère qu'elle est au niveau. Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas réalisée entièrement. Mais en tout cas, on cherche encore à la développer énormément. Et dans les semaines à venir, les mois à venir, il y aura encore des nouveautés. Bien sûr que la boutique en ligne, elle va se développer. Ça, c'est une question. C'est une évidence. C'est une évidence. Là, aujourd'hui, on est retourné à l'après-histoire quelques semaines, on va dire. Le temps d'avoir une plateforme beaucoup plus moderne, beaucoup plus interactive pour faire du cross-selling. Pour pouvoir... Voilà, tout ça, on l'aura très, très bientôt. Du quoi, du quoi, du quoi, du quoi, du quoi ? Pardon, du cross-selling, c'est de l'achat croisé. Ah, d'accord. C'est permettre, effectivement, d'acheter sur une même plateforme son billet de match, son écharpe, sa place de parking. Et bientôt, on espère son sandwich et sa boisson. D'accord. Donc, on va... Pour les supporters, notamment, parce qu'on a eu beaucoup de questions, notamment des expatriés, qu'on a encore vu, notamment à Nice, ce week-end, qui nous disait, effectivement, quand est-ce que ça arrive, etc. Donc, en fait, il ne faut pas s'attendre aussi à avoir une simple boutique en ligne, un catalogue comme c'est là. C'est vraiment, on va dire, la nouvelle génération des boutiques où il y a de tout. Enfin, voilà, il y a de la prestation aussi qui sera mise à disposition au fil du temps. Oui, oui. Bien sûr, on travaille pour donner le meilleur. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça prend un peu de temps. C'est vrai que le club a grandi très rapidement. Et c'est vrai qu'on a... Mais on n'oublie pas d'où on revient. Voilà, il y a des sujets qui prennent un peu de temps. Donc, on essaie de travailler le plus rapidement possible pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre. Mais il y a des sujets qui prennent du temps. Et donc, celui-là, si on veut quelque chose de beau, de correct, d'efficace, ça prend un petit peu de temps. Et c'est vrai que la boutique en ligne, c'est un enjeu extrêmement important. Nous, on l'a vu l'année dernière, on avait une boutique, on va dire, assez artisanale en ligne, mais qui était tout en somme efficace et opérationnelle. Et on a vu, on avait des commandes, des gens qui commandaient de Chine. Oui, non, c'était assez parce qu'on pouvait voir d'où venaient les commandes. Et c'est vrai que le racing, aujourd'hui, est suivi par beaucoup, beaucoup de gens. Et partout en Europe et de manière anecdotique, un petit peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que, voilà, bien sûr que très prochainement, on aura notre boutique en ligne. Et j'espère qu'on aura, et j'en suis sûr, un très bon produit. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à ce que pour Noël, notamment, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est une info aussi. Anto ? Il y a un sujet qui est récurrent, que tu as cité plusieurs fois ici, que Marc Keller a commencé il y a deux ans ici, qu'on a remis une couche avec Serge Leur et Alain Fontanel. C'est le stade. Vous avez dit, vous avez investi 2 millions d'euros. Je ne pense pas que vous allez détruire l'ensemble du stade pour perdre ces 2 millions d'euros, mais on est l'évolution de ce stade dans les années à venir. On sent les discussions avec la ville, par exemple, les partenaires locaux, pour peut-être faire évoluer ce stade et permettre au club de grandir et aux supporters d'avoir encore un meilleur accueil. Alors, ce qui est sûr, c'est que le monde économique du football aujourd'hui, il est extrêmement concurrentiel. Et c'est vrai que le racing a besoin d'un outil performant pour se développer et pour continuer à se développer. La Méno, elle a fait son temps. La Méno est un lieu emblématique et très clairement, en tout cas dans les projets, il y a un souhait de rester à la Méno. Mais c'est sûr qu'il y a effectivement une volonté de moderniser un stade qui n'a plus connu de rénovation profonde, on va dire, depuis 1986, pour permettre au club, notamment, de pouvoir en tirer pleinement les avantages économiques. Et donc, voilà, on a besoin d'un stade neuf. Alors, d'une rénovation, vraisemblablement. Maintenant, les discussions, elles avancent. Elles sont forcément un peu longues. C'est logique. Une rénovation de stade, ce n'est pas une décision simple pour tout le monde, que ce soit pour les collectivités comme pour le club. Donc, voilà, il y a un travail qui est fait, un travail plus de l'ombre qui est en train d'être fait. Mais c'est un sujet, ça reste un sujet. Et le club en a besoin pour se développer économiquement. C'est une certitude. Donc, pour l'instant, pas de planning prédéfini. On est sur l'après-étude. Oui, on est sur l'étude, on va dire, très clairement, pour avancer. Donc, il n'y a pas de calendrier encore de programmé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux. Et c'est un sujet qui est très important pour nous. On sait que, par exemple, Marc Allaire disait qu'il est important, notamment pour que l'équipe reste au moins, on va dire, déjà trois ans pour se stabiliser un peu, pour un peu, pas amortir un peu tout ça, mais au moins se caler un petit peu et faire le nécessaire pour un peu voir aussi plus loin. C'est vrai que, redescendre, forcément, ça serait un peu une contre-performance et on redemanderait à revoir un peu les choses, casserait un peu cette dynamique aussi. Mais voilà, c'est un peu l'objectif maintenant de grignoter, grignoter, un peu comme l'a fait le Racing ces dernières saisons, place après place. Oui, c'est sûr qu'économiquement, on a un budget autour des 30 millions d'euros. Vous voyez très bien, les chiffres sont connus pour l'ensemble des clubs. On fait partie de la dernière moitié des budgets de club de Ligue 1. Et c'est sûr qu'il faut se développer. Il faut que le club, on voit bien, le stade est quasiment plein, on n'a jamais eu autant de VIP. Le monde commercial, le monde économique, par exemple, nous soutient. Les collectivités nous soutiennent. Et malgré cela, on a un budget qui tourne autour des 30 millions. Donc on a besoin encore de franchir une étape. Et pour franchir cette étape et puis se rapprocher des rênes, se rapprocher des clubs comme ça, on a besoin d'un outil. Alors soit il y a effectivement d'autres solutions, notamment des solutions avec des Américains, des Qataris, des Russes, j'en sais rien. Tu anticipais ma question. Un grandissement de capital. Moi, je ne l'ai jamais vu parler chinois. Mais en tout cas, l'option qui est prise aujourd'hui, c'est plus de miser sur une rénovation de stade pour essayer de nous amener ce que le club a besoin pour se développer encore. Donc c'est en tout cas la ligne qui a été fixée par le président. Je sais quand tu étais déjà venu une fois, on avait discuté. Et tu nous disais que l'avantage qu'a eu le Racing de tomber très bas et de remonter progressivement au fil des années, même si vous êtes remonté très rapidement, à une période où le foot évolue quand même, notamment tout ce qui se fait à côté, vous avez eu la chance de prendre un peu et de regarder ce qui se faisait de mieux un peu partout. notamment après l'Euro 2016 où il s'est pas mal passé de choses, mais dans la gestion du public, dans la gestion d'Internet, des commandes, du marchandais, etc. Est-ce que justement vous arrivez maintenant, on sent qu'on essaie de tirer le bénéfice justement de ce qui se fait de mieux un peu partout pour peut-être éviter surtout de faire des bêtises d'investissement qui à un moment donné rapporteront rien ? C'est sûr qu'on arrive après la guerre. Donc forcément, ça présente deux choses. Un inconvénient, c'est qu'on n'a pas fait la guerre. C'est en retard, on est en retard. Et ça présente un avantage, c'est que du coup, on ne fera plus la guerre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir travailler en ayant vu ce que d'autres villes en France ont pu faire, de bien comme de mauvais. C'est à la fois une chance, une chance parce que ça nous permet d'appréhender beaucoup mieux une rénovation. et c'est aussi un moyen de... On s'est beaucoup baladé. On a beaucoup regardé ce qui se fait de mieux en France et en Europe d'ailleurs. J'ai pu moi-même me rendre aux Etats-Unis. On a pu aller en Belgique. On a pu aller voir ce qui se faisait au rugby, en Allemagne, etc. pour s'inspirer effectivement et voir qu'est-ce qui se fait de mieux. Après, entre ce qu'il faudrait et ce qu'on pourra faire... Oui, il y a encore une marche. Il y a encore une marche. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'être redescendu tout en bas, ça nous permet aussi de repartir sur des basses scènes. Et ça, c'était un discours qu'on a pu tenir et qui est toujours de l'actualité. Mais c'est aussi le cas pour le stade. Parce que ça nous permet de regarder ce qui se fait ailleurs et de repartir peut-être sur des basses scènes aussi sur la question du stade. Est-ce qu'il y a un club qui t'a marqué plus que d'autres sur son fonctionnement ou son organisation ? En France ? N'importe. Même dans le rugby, ça pourrait être... Dans le rugby, moi, je suis assez admiratif du Clermont-Rudby. Avec... C'est une machine, vraiment. Une machine... C'est une petite ville. Oui. Et ils sont arrivés à en faire une machine de guerre, quoi. Très clairement. Alors, quand je dis une machine de guerre, c'est sportivement, commercialement. Ils affichent un taux de remplissage de 97%. Leurs espaces VIP sont pleins à craquer. Ils jouent la Coupe d'Europe toutes les années. C'est un club qui... Et ça, malgré le fait qu'ils n'aient pas un actionnaire, on peut dire, oui, il y a Michelin derrière. Oui, mais Michelin, aujourd'hui, ne donne pas ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Non, ils ont su vraiment se développer. Et je trouve que dans le rugby, ils n'ont pas des droits télé très importants. Donc, ce qui les pousse, forcément, à aller chercher des recettes ailleurs et autrement. Et ça, c'était un peu chez nous, au Racing. Notre force, pendant les 4-5 dernières années, c'est qu'on n'ait pas de droits télé. Et donc, il a fallu aller chercher des recettes que certains clubs n'avaient pas imaginées. Et donc, c'est une force, aujourd'hui, lorsqu'on est en Ligue 1. Parce que si vous prenez nos recettes hors-droits télé, on n'est pas dans la dernière moitié du classement. On est plutôt dans le haut du classement. Parce que, pendant 4-5 ans, il a fallu se creuser la tête, il a fallu chercher à droite, à gauche. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et il ne faut surtout pas qu'on se dise, voilà, maintenant, on a les droits télé. On reste dessus, on reste dessus, on est bien. Bien évidemment, vous pouvez imaginer qu'en ayant connu cette période sans droits télé, on a envie de continuer à faire ce qu'on sait faire. Donc, voilà. Mais clairement, c'est un bon exemple. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, le racing, aujourd'hui, est un exemple. Ça ressort assez régulièrement. On voit que, par exemple, Grenoble aimerait s'inspirer de ce qui a été fait au Racing Club de Strasbourg. Bastia, c'est le dernier exemple, vraiment, dans les tuyaux où le nom du racing ressort régulièrement. On voit qu'ils aimeraient un peu faire le même système. C'est assez impressionnant, même plutôt flatteur de dire tiens, on devient un peu un modèle parce que le racing est un club à part, ça, on le savait, mais son histoire récente est vraiment à part aussi et forcément, ça a d'espirer. On va peut-être revenir un petit mot sur le match de Nice parce que, Romain, tu travailles toute la semaine au club, mais le week-end, tu te déplaces pratiquement tout le temps avec l'équipe. On te voit tout le temps. Je fais tous les déplacements. Un petit mot sur ce match, des super conditions. En face, il y a quand même des joueurs, Stagiaire, Balloté n'était pas là, mais la player, c'est des joueurs, ils jouent la Coupe d'Europe trois jours avant. La chance du Racing, c'était de les avoir pris au bon moment et peut-être juste après la Dio aussi où ça jouait très court. Ils ont joué jeudi, ils ont rejoué dimanche, peut-être un peu émoussé. Un petit mot quand même sur cette performance du Racing. Est-ce qu'en interne, ça a mis un peu de peps à tout le monde ? C'est sûr que prendre trois points à Nice, on était hyper contents et hyper satisfaits. Dans le vestiaire, c'était légitimement joyeux et on était très fiers d'avoir réussi à gagner l'OGC à Nice, de Ballotéli, même si tu n'étais pas là, de Dante, de tout ça. C'est réduit à 10. Oui, oui, oui. Première victoire aussi, réduit à 10. L'équipe a montré qu'elle avait du cœur, elle a montré qu'elle avait effectivement, qu'elle était en capacité face à Marseille de mener au score, de revenir. Et puis, elle a su aussi montrer à Nice que même réduit à 10, elle a su maintenir défensivement. On a souvent décrié notre défense et puis là, on a su montrer que défensivement, on avait des vraies qualités. Ça ne reste qu'un match, mais on va dire que c'est très positif. En tout cas, on est content d'avoir pris ces trois points-là. Ça nous fait du bien au classement et aussi, ça nous fait du bien parce qu'on a montré des vraies valeurs. Est-ce que tu penses qu'on est sortis de cette mauvaise spirale qu'on avait eue depuis le début de saison ? On a gagné un match. qui était un peu compliqué. Le mois de septembre qui était compliqué. Pas récompensé en plus. C'est ça. Nous, on a l'impression quand même que j'ai mis un petit article aujourd'hui où effectivement, nous on se fait chambrer tous les lundis matins forcément quand on arrive au boulot puisque entre les condoléances et puis allez ça va venir et puis mais comme par hasard le lundi quand on gagne ils ne sont jamais là. Dédicace à mes collègues. Mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que le Racing on a senti dès le début qu'il ne manquait pas grand-chose pour accrocher on va dire le bon timing. Et là, on a l'impression que depuis le match de Marseille même si avant on n'y était pas loin à chaque fois on se souvient de Guingamp par exemple. Dante, il marque le but de l'année du siècle et justement peut-être le plus beau but de sa carrière et à chaque fois il y avait un petit élément comme ça il y a peut-être un ou deux matchs où on est passé effectivement à côté comme contre Amiens mais tant pis voilà mais le reste on sentait qu'il manquait à chaque fois pas grand-chose et là on a l'impression alors on espère que dimanche matin on dira la même chose mais qu'on a raccroché le petit truc qui manquait encore en plus peut-être un petit peu l'insouciance qu'on avait trop on s'est dit un petit peu un peu plus pragmatique et là on sent vraiment que le Racing a trouvé peut-être enfin sa ligne directrice peut-être aussi au niveau de l'équipe d'organisation et son schéma de jeu peut-être aussi mais voilà est-ce que c'est le sentiment aussi parce que c'est vrai que vous avez un peu la double casquette c'est-à-dire qu'il y a tout le côté administratif de l'entreprise à gérer et le spectacle événementiel mais à côté si l'équipe elle tourne pas ça vous change tout le travail quotidien et inversement c'est la beauté de ce métier c'est que vous dépendez et vous dépendez de ce qui se passe sur le carré vert mais l'équipe a montré qu'elle savait faire de belles choses déjà avant c'est vrai qu'à Guingamp on avait vu un match on touche trois fois le poteau avec les transversales mais voilà on a montré qu'on savait jouer ça je pense que tout le monde en était convaincu maintenant voilà il faut la Ligue 1 comme souvent le coach le dit c'est compliqué mais surtout il faut être extrêmement rigoureux et c'est vrai que la moindre erreur ne pardonne pas et il faut rien lâcher il faut rien lâcher et c'est vrai que il y a eu peut-être il y a eu peut-être des matchs où voilà on on n'a pas découvert parce que mais oui voilà à Lyon c'est vrai que c'est le premier match on est un peu plus timoré dans voilà mais c'est la c'est la dur loi de la Ligue 1 c'est le haut niveau ça ne pardonne pas et il faut que tu peux le dire est-ce que tu étais impressionné quand Jean-Michel Louras est venu te serrer la main mais c'est sûr que ça fait quand même un sentiment bizarre mais encore une fois on est très humble par rapport à ça il faut rester la tête froide il faut être humble on sait de là où on vient on sait où on veut aller c'est sûr qu'on est content d'être au Parc Oël plutôt qu'au stade de Chambly mais encore une fois on était très fiers aussi d'être du Racing quand on allait à Chambly quand on allait à Chasselet voilà il y a tout autant de fierté alors c'est sûr que maintenant on est face à des noms on est face à des gens plus connus mais voilà on n'a pas attendu ce moment-là pour être fiers de représenter un club qui est le Racing Club de Strasbourg donc moi je ne suis pas je ne suis pas comment dire je suis on est content d'être en Ligue 1 on est fiers de l'être on est très humbles dans notre démarche et ça c'est l'humilité doit forcément être notre maître mot mais ça n'empêche pas qu'on soit très ambitieux et notre ambition elle est très clairement de rester en Ligue 1 et de tout faire pour y rester et je pense qu'on a les armes pour y arriver il n'y a aucun problème voilà maintenant il y a le match qu'il faut jouer si on regarde si on regarde le plan sportif au final on peut dire que vous avez réussi à créer une équipe homogène puisque si on prend le match de Marseille un peu moins Nice mais contre Marseille il y avait 9 blessés et si je prends la liste des blessés je pense aux 4 premiers Mangan, Martinez, Cornier c'est des joueurs avec une certaine expérience et au final ça ne se ressent pas forcément sur le terrain et je ne vais pas dire c'est même l'effet contraire mais l'équipe commence à bien tourner la force du groupe tout simplement comme on a eu les dernières années il n'a pas cloré aussi il n'a pas tout à fait il n'y a rien aussi d'avoir un groupe un collectif qui concerne tout le monde et puis cette année même s'il y a eu 9, 10, 11 recrues c'est pareil et on le verra sûrement demain soir aussi au niveau de la compo il faut un effectif de Ligue 1 il doit être important parce qu'il y a beaucoup de matchs ça s'enchaîne il y a des Coupes de France Coupes de la Ligue et donc il faut que tout le monde soit concerné il y a 3 matchs en une semaine il y a Nice dimanche il y a Saint-Etienne demain et il y a Angers samedi toi si tu continues t'as plus de voix mais justement Romain comment est-ce qu'on prépare une semaine comme ça alors il y a eu le déplacement alors forcément il y a quand même la logistique du déplacement mais là il y a deux matchs importants il y a une Coupe de la Ligue qui est un peu la cerise sur le gâteau quand même où on peut se faire plaisir on disait un peu entre 15-16 000 spectateurs quand même attendus mercredi soir avec toute la logistique qui va avec et surtout dimanche samedi soir à 20h où vous aurez de nouveau pratiquement un guichet fermé comme contre Marseille face à Angers on imagine qu'il n'y a pas tant de respirer qu'on repart ouais c'est très sportif mais bon on t'a pas encore vu sur le terrain courir mais après tu fais du foot un peu à côté mais maintenant je comprends pourquoi c'est un peu sportif le lundi soir c'est la décompression du week-end c'est vrai que oui on court d'ailleurs on fait on court pas sur le rectangle vert mais on fait on se mesure souvent les équipes combien on fait et on fait entre 9 et 15 kilomètres suivant les matchs Marseille c'était 15 kilomètres c'est plus qu'une moyenne la joueur de champ 15 kilomètres dans la journée pour un salarié en fait il fait 15 bornes dans la journée des allers-retours tous ceux qui sont les responsables c'est sportif c'est sportif d'organiser des matchs Serge Benamouche et tu nous regardes c'est surtout qu'il fait 15 bornes en costard c'est surtout ça il est en costard c'est surtout ça il est pas en jogging comme les joueurs ou en tenue de sport mais voilà 15 bornes c'est quand même assez sportif c'est l'organisation qui veut ça et voilà on est habitué et puis c'est mieux quand on gagne c'est toujours plus facile à gérer après Nice c'est plus simple d'organiser donc vous êtes avec Florent Bayeux le lundi après-midi on va lui dire qu'il nous coache un petit peu Flore aussi effectivement on parlait de la coupe de la ligue en coupe de la ligue on va dire que c'est un format de compétition assez court on commence déjà en 16ème de finale est-ce que on peut se dire au vu des dotations puisque les dotations ont augmenté cette saison est-ce que ça peut être un objectif du Racing en plus du maintien de se dire bah tiens on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition parce qu'à un point de vue Royalty ça peut nous rapporter beaucoup pour peu de matchs joués toi tu vois on est déjà en coupe d'Europe l'année prochaine calme toi je ne garde même pas la finale mais dans le dernier carré je crois que les dotations sont l'heure d'un million d'euros non mais les dotations sont importantes maintenant l'objectif il est Thierry le coach l'a dit aujourd'hui c'est sûr que le match demain ils vont le jouer c'est ce qu'il a dit donc voilà demain il y a un vrai match on a envie de le jouer maintenant se dire si on doit avoir une priorité entre une coupe de la ligue et un championnat je vous laisse vous même faire la réponse donc bien évidemment que le championnat et rester en ligue 1 est une priorité mais ça ne veut pas dire pour autant que demain il y aura un match clairement il y aura un match et il y aura petite surprise aussi avec le retour notamment de Quentin Auton qu'on n'avait pas encore vu dans le groupe du Racing avec l'équipe 1 et qui fera partie du groupe demain soir tout comme Anthony c'est le meilleur qui pouvait jouer mais du coup c'est ma question parce qu'il me semble que Quentin Auton a une licence amateur et pourtant il est dans le groupe il ne fallait pas le dire il ne fallait pas le dire du coup comment ça se passe parce qu'il me semble que les joueurs ne pouvaient pas intégrer le groupe professionnel en ayant une licence amateur en ayant joué professionnel une certaine paire d'années après est-ce que ça ne concerne pas que le championnat peut-être alors vous êtes extrêmement bien renseigné non non mais c'est vrai qu'il y a un article qui est l'article 219 des règlements LFP qui permet effectivement aux joueurs qui ont été sous licence amateur enfin qui ont été professionnels de pouvoir jouer d'être reclassé amateur et un an après avoir été reclassé amateur ils peuvent jouer avec l'équipe première donc Quentin Auton a été l'année dernière chez nous en 16-17 reclassé amateur donc l'année dernière il ne pouvait pas jouer avec l'équipe une mais cette année il a le droit donc Quentin Auton peut effectivement faire partie du groupe mais c'est une très bonne question que vous avez et je suis impressionné par l'inflexion donc ça veut dire qu'il ne serait pas seulement appelé en Coupe de la Ligue mais peut être appelé pour des matchs de championnat oui tout à fait Petite question Romain il reste quelques minutes maintenant est-ce qu'il y a des ça passe tellement vite avec nous est-ce qu'il y a des événements à venir alors on a parlé de la boutique en ligne qui va ouvrir bientôt d'autres projets il y a deux matchs effectivement aussi est-ce qu'il y a des Noël au Racing enfin des choses de fin d'année des soupes des Gones est-ce qu'il y a des choses comme ça il y aura la soupe des Gones toujours on y tient la fête de Noël il y aura le match de Noël ce sera sur le match de Toulouse où là effectivement pareil on souhaite encore mettre en place énormément d'animations des surprises du Pras en Père Noël je ne sais pas ça va être compliqué je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà il y aura des animations et voilà donc soupe des Gones peut-être sur Rennes je pense ça c'est pas encore déterminé à 100% et puis après derrière ouais match de Noël match de Toulouse et Femme de foot aura à nouveau un match est-ce qu'il y aura un match pour Femme de foot merci il y aura un match pour Femme de foot il y aura un match je crois que ça n'a pas été encore tout à fait fixé ce sera peut-être le match retour contre Nice on connaît une candidate pour la couverture du fascicule mais pas pour la voix off ça c'est mort par contre la gâte a l'habitude de remplir les 4x3 dans tout Strasbourg pour Femme de foot c'est ça et surtout après elle est très sollicité elle s'est groupée la rencontre de la gloire est-ce que c'est bien notamment pour l'image du Racing effectivement de s'accompagner de manifestations comme Femme de foot qui est une initiative à côté c'est une super initiative c'est une super initiative c'est Sabrina Keller qui en est à l'origine et effectivement Femme de foot a effectivement la volonté et le souhait d'animer un réseau de femmes mais surtout aussi de travailler sur des projets caritatifs donc c'est c'est là où je trouve que ça a tout son sens à la fois il y a une volonté de faire la promotion et de faire venir un maximum de femmes au stade et puis d'un autre côté il y a aussi de travailler de travailler sur des projets on a pu voir à Monaco où il y avait deux petits enfants qui ont pu nous accompagner qui ont fait le déplacement et deux petits enfants malades atteints d'un cancer qui ont pu grâce à Femme de foot faire le déplacement vivre leur rêve ils étaient fans du Racing ils ont pu passer 48 heures au contact des pros dans une ambiance en inside complètement immergée et puis il y a il y a aussi eu sur le match de Marseille énormément de fonds récoltés pour la lutte contre le cancer du sein voilà donc c'est tout ça c'est aussi une volonté du club de s'associer à des causes qui sont nobles et celle de Femme de foot en est une et en tout cas on est très fiers parce que c'est une initiative qui a été récompensée par l'AFP l'année dernière et puis il y a beaucoup de gens qui nous regardent là-dessus Nice notamment des clubs qui nous regardent un peu ils regardent ce projet des femmes de foot du coin de l'oeil ou même plus que du coin de l'oeil et ils disent ouais bah c'est il se passe quelque chose voilà comme on a eu le cas un peu pour la family zone ou comme on a eu le cas aussi voilà quand le cop s'est déplacé du quart de virage en ouest ça fait école ça fait école je ne sais pas ça n'a aucune prétention mais franchement ça amène ça amène quelque chose de nouveau ça amène quelque chose de voilà et ça on aime bien j'avoue qu'on aime bien au club non pas enfin on aime bien parce que c'est quelque chose qui nous ouais ouais et puis on peut s'identifier à cela et voilà donc en tout cas ça véhicule une image positive aussi c'est ça qui s'apparaît tu parles des nouveautés si tu me permets de faire une transition est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous annoncer sur lesquelles vous travaillez actuellement pour encore améliorer le confort des spectateurs la boutique en ligne par exemple si tu veux non mais déjà fait mais enfin déjà fait évoqué plutôt non on a d'autres sujets maintenant en dévoilé le 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 fond non parce que le ciel chauffant non ce qui vert le ciel chauffant ah bon il n'avait pas ça sur sa longue liste d'autres choses mais par exemple peut-être pour la boutique en ligne il y a eu un succès l'année dernière sur les couvertures Racing Club de Strasbourg ouais les plaides voilà donc peut-être ou le maillot rose qui a été énormément demandé aussi j'en ai le plaide ouais t'aurais le mettre plus souvent c'est vrai que ce maillot ce maillot sur déchauffement sur Marseille a été énormément demandé très très beau non alors oui on travaille forcément sur les nouveautés il y en a il y en a énormément l'animation notamment des écrans géants je crois que voilà on a on a la capacité nous on trouve ça bien sympa c'est à dire très très sympa attention c'est très sympa mais je crois qu'on a aussi capacité à faire plus et mieux encore voilà on a lancé la mascotte il y a 15 jours aussi donc au début on l'a lancé un peu pas en catimini ah oui parce que moi vous l'avez lancé tellement fort que moi je ne l'ai pas vu non c'est pas Vurti Vurti n'existe plus ça a été effectivement une petite question à propos de la mascotte qui est dans non ça ne dit pas ça l'année dernière il y a la journée du supporter on devait participer ou on pouvait participer en tout cas à dessiner une mascotte au final est-ce que la mascotte qui est là c'était un dessin il a fallu un an pour la modéliser mais elle est là ouais c'est ça ouais c'est la même il faut que j'en revienne ça comment m'ont raté moi tiens si j'ai une photo ah bah tu me l'enverras alors mais on l'a fait discrètement ouais parce qu'il n'y a pas eu d'articles ou des choses comme ça non on l'a fait très discrètement ce lancement et c'est vrai qu'on est extrêmement contents parce que ça a été un franc succès ouais et les gens elle n'arrivaient pas à faire deux mètres sur le parvis les gens je ne le faisais que alors voilà maintenant je pense qu'on va la on va encore plus la développer quoi donc bah voilà un petit article en tout cas un petit mot un petit dernier mot peut-être parce que ça fait partie de l'animation sur les supporters je pense que la question du déplacement en Tribune Ouest ne se pose pratiquement plus enfin il n'y a même plus de doute sur vraiment l'effet de ce déplacement maintenant est-ce qu'au sein du club notamment on a senti ça comme un élément positif de venir comme ça en Tribune Ouest de voir aussi que c'est plein à craquer et surtout l'ambiance phénoménale que le COP déploie à chaque match c'est une vraie réussite en tout cas ce qui est sûr c'est que ça anime notre stade et on est très fiers et on est très contents les gens passent un bon moment on sent que c'est festif et tant que ça reste festif c'est une image extrêmement positive et ça on souhaite on voit des fois dans les stades des choses qui sont malheureuses et qu'on n'aime pas voir et en tout cas chez nous à la Méno le match de Marseille a été un très bon exemple c'était la fête c'était la fête et le foot c'est ça c'est des moments de fête depuis la place d'Hotterly d'ailleurs parce que ça n'est rien passé complètement et donc ça a été vraiment quelque chose de très très positif et je souhaite on souhaite en tout cas que cette tribune continue à être animée comme elle l'est depuis maintenant un an et c'est sûr qu'on parle on parle du mur bleu pas mal dans pas mal de clubs c'est vrai que partout là on était à Nice ce week-end et les dirigeants niçois nous ont dit c'est vrai qu'a priori vous avez les supporters chez vous c'est exceptionnel donc ouais on intrigue beaucoup de monde et c'est vrai qu'on intrigue aussi parce que on a des supporters qui sont extrêmement disciplinés dans le sens où on fait parler d'eux mais en bien et positivement et ça c'est vrai que c'est non mais c'est bien pour le club c'est d'autant plus positif pour tout le monde c'est à l'image du club c'est à l'image du club et le club voilà on a on a un vrai la chance qu'on a aussi c'est qu'on a des interlocuteurs chez les supporters de qualité avec des gens qui voilà qui sont qui aiment ce club qui veulent pas lui faire de tort et des gens et ils savent qu'on fonctionne en bonne intelligence et ça c'est vrai que ce soit l'ensemble des associations des UB en passant par le KCB ou la fédération etc le CCS c'est vraiment des associations de supporters intelligentes qui voilà avec qui il y a un dialogue avec qui on peut effectivement envisager le quotidien mais aussi voilà sur des sujets plus importants on dialogue avec eux est-ce que tu penses qu'il y aura un déplacement à Metz ? c'est compliqué en tout cas nous